Pendant cette activité, les règlements, c'est qu'une fois que vous connectez, vous coupez votre micro, vous mettez sur mute et vous aurez la parole. Si vous voulez vous exprimer, vous allez à la fin des exposés et vous allez juste expliquer au point gauche de votre exposition qu'il y a une main là. Vous allez faire signe qu'il voulait parler et là, on va vous accorder la parole. Alors, la conférence de ce jour s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne pour l'accès à l'information publique en République du Congo. Cette campagne sera menée par le CRJ, le centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, ainsi que par l'association des médias d'information en ligne en RDC. Alors, cette activité va se dérouler pendant une période de mois. Nous aurons une campagne en ligne sur les questions qui touchent à l'information publique. Nous allons devoir interagir dans l'information publique. Pour ce qu'il y ait de webinaires, ce webinaire se passe sur toute la journée de la conférence, comme la conférence. Donc, nous allons devoir avoir quatre webinaires. La première vague qui va se passer du... Qui commence aujourd'hui, lundi 24 et jeudi 27. On aura l'honorable Akou Gehry, qui est déjà dans la salle, comme intervenant. Alors, le programme de ce jour se présente comme... Ensuite, nous allons devoir passer à la présentation de la note stratégique MSDA en balançant un résumé de ce que c'est cette note stratégique, ce qu'elle renferme. Et il y aura la nomination des mille RDC, médias d'information liées à RDC, qui sera fait par M. Israël Moussala. Et nous aurons enfin le mot de bienvenue du service, qui va devoir directement entrer avec le premier exposé, qui aura trait à l'importance de l'accès à l'information publique et son lien, et ses liens avec le droit de l'homme. Le deuxième exposé sera fait par l'honorable professeur Jacques Ndjoli, qui va parler de la question des principes qui régissent la question de l'accès à l'information publique et l'état de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Nous allons devoir présenter la note stratégique sur l'accès à l'information publique. ... ... ... ... ... Donc, pour ce qui est de la note stratégique sur l'accès à l'information publique, cette note renferme les grands points qui concernent l'accès à l'information publique, à savoir... La question de la définition, ce que c'est l'accès à l'information publique, son importance, son importance, ses liens avec les droits de l'homme, ses liens avec les droits de l'homme, mais aussi la question de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Donc, cette note stratégique, vous pourrez la télécharger sur la plate... On va vous partager les liens sur la page Facebook où se passe la campagne. Vous aurez à cliquer sur ces liens et il vous renverra sur la plateforme Radio-Como-Share où vous aurez à télécharger ces briefs pour l'incident. Donc, c'est à titre informatif et cela vous donne de la matière sur laquelle vous pourrez répondre tout au long de cette activité. Donc, après le lancement de la campagne, nous allons devoir vous présenter cette note synthèse de l'accès à l'information publique. Nous passons donc la parole à... Amir RDC. Monsieur Israël Moutala, qui va ne pas prononcer son mot dans le cadre de cette activité. Allô ? Allô ? Je vous présente, je suis Israël Moutala. Monsieur le Président de l'Association des médias d'information à l'île. Le moment ne sera pas long, il sera très court. Nous avons fait une approche qui regroupe les médias d'information à l'île. Et nous sommes très heureux de participer à cette campagne d'accès à l'information. Pour la petite histoire, Amir RDC regroupe tous les médias qui sont sur Internet et qui ont la principale activité, informer l'opinion. Voilà à peu près ce que Amir RDC. Amir RDC a vu le jour en août 2016. Et après, sa création formelle a été faite en juin 2017. Amir RDC régroupe donc beaucoup de médias, une cinquantaine de médias d'information en ligne. Et Amir RDC est, comme tous les autres médias traditionnels, buté à un problème d'accès à l'information. Donc, quand il nous a été demandé de participer à cette campagne, c'est avec beaucoup de joie que nous avons donné notre accord. Et nous allons justement participer à cette campagne avec la ferme assurance que les résolutions qui en découleront vont permettre que l'accès à l'information publique soit matérialisé. Et donc, voilà à peu près le mot de Amir RDC que j'avais à dire. Mais à part la participation à ces webinaires, Amir RDC va aussi contribuer à la sensibilisation de l'opinion des décideurs politiques, de la société civile et de la population en général sur le besoin fondamental d'accéder à l'information. Car c'est là qu'il va de l'intérêt général. En tout cas, merci pour la petite attention ou l'attention que vous m'aviez accordée. Je vous remercie. Merci à M. Graëlle pour son mot. Nous allons passer la parole à M. Charles Mouchizi, qui va devoir prononcer son mot pour ceux qui concernent cette campagne sur l'accès à l'information publique. M. Charles Mouchizi. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Charles Mouchizi. Je suis le directeur du Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, une organisation de la société civile qui a été créée par un groupe de juristes et de non-juristes en août 2007. Comme il vous a déjà été dit, la campagne en ligne sur le droit d'accès à l'information que nous portons en partenariat avec l'organisation Internews s'inscrit au cadre de la mise en œuvre du programme que mène justement Internews et qui vise le développement du secteur médiatique. Globalement, la campagne vise à contribuer à la mise en œuvre effective, effective plutôt à de l'accès à l'information publique en République démocratique du Congo. Mais de manière spécifique, à travers cette campagne, nous visons à faire connaître ce que c'est l'accès à l'information publique, l'importance de ces droits et ses liens avec les droits humains de manière générale afin de pousser les décideurs à inscrire cette thématique dans leur agenda. Et les décideurs dont il est question ici, c'est essentiellement le gouvernement et le Parlement. Le Parlement, c'est qu'il est appelé aujourd'hui à doter le pays d'une loi d'accès à l'information et le gouvernement a contribué à la mise en œuvre effective de cette loi, mise en application plutôt. Deuxièmement, il s'agit d'amener à plus d'engagement de la part des organisations de la société civile et des médias aussi, vous savez, c'est même la raison pour laquelle vous avez été désigné pour participer à cet échange, en suscitant notamment de l'intérêt dans le chef des universitaires parmi lesquels vous êtes sur cette question, en l'inscrivant justement dans une perspective d'une vulgarisation plus large, notamment dans les amphithéâtres universitaires et dans les débats qui se passent généralement dans les milieux universitaires. Le droit d'accès à l'information est un droit important qui est déjà reconnu par plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo est partie, mais aussi par la constitution de la République démocratique du Congo elle-même. En fait, la constitution et ses instruments internationaux veulent que ce droit, que chaque citoyen, chaque individu soit titulaire, puisse exercer de la manière la plus libre sur le droit d'accès à l'information. Ce droit qui est de plus en plus au centre de la gouvernance démocratique des États modernes constitue donc le fondement du développement social, scientifique, culturel, économique dans les États où il est effectivement mis en œuvre. Il y a souvent, et ça il faut faire une différence, le droit d'accès à l'information publique est confondue avec le droit public à l'information ou le droit d'être informé ou alors le droit de pouvoir informer par voie de moyens de communication de masse et donc des médias. Cette conception est très restrictive et à la limite elle est erronée du fait que le droit d'accès à l'information couvre une étonnité de plus en plus large qui ne peut être éliminée à la seule modalité informationnelle par voie de médias. Le droit se rapporte en fait à toutes sortes d'informations et c'est là encore son importance, de quelle nature qu'elle soit, qui peuvent être en la possession des organismes publics, parapublics ou même privés du seul moment que cette information recherchée ou demandée recèle un intérêt public. On est donc loin du seul droit du public à recevoir des informations par la voie de médias et l'on s'inscrit dans un ensemble plus large qui au titre de sources d'informations inclut aussi les médias aux côtés de bien d'autres sources parmi lesquelles l'administration publique, les services de renseignement, les entreprises publiques, les bibliothèques, les entreprises, etc. Le droit d'accès à l'information est un droit de tout le monde qui cherche à titre individuel ou professionnel une information ainsi que tous les corps de métier parmi lesquels, bien entendu, les médias dans leur travail quotidien de recherche de l'information. Il faut comprendre par là que ce droit appartient à chacun parlementaire, par exemple, dans l'exercice le plus ordinaire, en contrôle parlementaire de propositions de réformes basées sur les évidences. Ce droit appartient aussi aux chercheurs scientifiques, aux entreprises publiques elles-mêmes, dans l'exercice de leurs enquêtes administratives de routine. Ce droit appartient aussi à la police en général et à la justice de manière particulière, dans les enquêtes judiciaires les plus classiques, aux investisseurs économiques qui désirent obtenir des informations précises pouvant leur permettre d'orienter leur capitaux, etc. On est donc bien loin d'un droit limité aux seuls médias et aux journalistes. On est en présence d'une liberté publique, d'une liberté fondamentale et d'un droit humain qui permet à toute personne d'être informé sur la question, sur des questions d'intérêt personnel, collectif ou professionnel. Ainsi vu, ce droit est un pivot autour duquel tourne la gouvernance démocratique des États modernes. Ces droits favorisent la transparence dans la gestion de la chose publique, mais aussi la redévabilité des autorités publiques du moment que l'information qui relève du domaine public n'est plus couvert par le secret ou par les intimidations que tout le monde peut y accéder en toute liberté. Il s'agit des informations bien touchant sur la gestion de la chose publique et qui peuvent favoriser aussi le développement économique, social, scientifique du pays. Tel étant l'entendement le plus fondamental plutôt de ce droit, un droit humain, un droit qui appartient à chacun d'entre nous de rechercher les informations, surtout lorsque ces informations sont détenues par les autorités publiques, ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique. Je voudrais, sur cette compréhension partagée, je l'espère, déclarer ouverte, lancer cette campagne et vous invite donc à vous en approprier le plus largement possible, en diffuser le plus largement le contenu et les messages qui vont être véhiculés, notamment sur des liens qui vont vous être partagés aussi, et à en faire finalement une thématique que vous allez promouvoir chacun dans son milieu de manière individuelle, professionnelle, familiale, dans vos réseaux personnels ou collectifs. Et donc, je vous invite à vous en approprier le plus largement et à informer le plus largement aussi sur ça. Merci d'avoir regardé cette campagne, je vous prie de rester connecté et je vous remercie. Nous allons devoir passer la parole à l'honorable Jacques Njoli, qui va devoir aborder la question relative aux principes et à la question de l'état de la mise en œuvre de l'accès à l'éfonction publique. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous les amis qui sont connectés avec nous pour partager ensemble l'affection sur le droit d'accès à l'information. Merci. Dans son principe et dans sa mise en œuvre en refusie démocratique du Congo. Je voudrais dire avec le maître Charles, qui vient de terminer, que cette question de droit d'accès à l'information, je crois qu'il vous a donné presque tous les éléments, mais nous allons y revenir pour montrer tout simplement l'importance et la pertinence d'implémenter ces droits, non simplement sur le plan fonctionnel, mais surtout sur le plan législatif et pratique. Je vais commencer mon propos par un élément que nous rappelons chaque jour. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Eh bien, effectivement, cette vérité biblique s'applique aux droits d'accès à l'information. Pourquoi ? Nous, parce que, d'abord, nous avons les droits d'accès à l'information. Nous ne l'avons pas implémenté ou nous l'implémentons mal. Et surtout, lorsqu'il est implémenté, eh bien, lorsqu'il n'est pas mis en œuvre, nous avons une seconde mort. Et le but de cette raconte d'aujourd'hui, c'est justement de lancer cette campagne de sensibilisation. Vous savez, le droit n'est que la mise en forme de vision d'un imaginaire, d'un besoin. Et si ce besoin n'est pas ressenti par ignorance ou par méprise, eh bien, le droit va rester un droit virtuel, un droit inappliqué. Il est important que nous soyons sensibilisés sur l'importance de cette vision pour que nous puissions, n'est-ce pas, implémenter réellement ces droits. Et c'est voilà pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant à venir partager avec vous sur cette question. Notre intervention va être structurée en deux petits moments. Nous allons d'abord parler de ces droits d'accès à l'information, ou de droits de savoir, comme principe structurant de toute société démocratique. Je crois que je ne vais pas y beaucoup traîner parce que Maître Charles y a donné tous les éléments. Et ensuite, les contraintes de mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces droits d'accès à l'information dans les cadres de la République démocratique du Congo. Les droits de savoir, les droits d'accès à l'information, les droits à l'information, on vous a défini ça, c'est un droit fondamental de l'individu et de la collectivité de chercher à savoir et de faire savoir ce qui se passe dans la vue publique. Il s'agit donc d'une loi qui parte d'un postulat essentiel, selon lequel toutes les informations détenues par le gouvernement et les institutions gouvernementales sont en principe public et ne peuvent être cachées, à moins que vous puissiez démontrer que ces informations touchent à la vie même de l'État ou même, c'est-à-dire aux questions de la sécurité ou à la vie privée. Mais c'est important de comprendre que si vous voulez dévoiler l'État démocratique, la démocratie est un gouvernement du peuple, c'est-à-dire un gouvernement administratif, un gouvernement administratif, mais ce peuple ne peut hésiter, hésiter, discuter que s'il peut accéder à des revendants. Voilà pourquoi nous utilisons les droits à l'information. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi fondamentale, mais ce n'est pas une loi fondamentale, mais ce n'est pas une société démocratique. C'est même une convention préalable. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner une situation de M. Diès, du président Abidjan, c'est l'Épère de la démocratie américaine, et le 4e président des États-Unis qui a affirmé avec pertinence qu'un gouvernement populaire, c'est une démocratie, sans l'information populaire ou les moyens de l'acquérir, est tout simplement un prologue à une face. Ou à une stratégie, je peux être l'un à la fois. Donc, le droit d'accès à l'information, c'est un droit magicien, c'est même l'ogène d'une démocratie. Parce que si les citoyens ne peuvent accéder aux informations détenues dans les termes publiques, ou même les entreprises privées qui ont un impact sur la conduite de la nation, on ne peut pas arriver à soire ce qu'on appelle la bonne gouvernance, la transparence de la chose publique. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas d'efficacité. En fait, quand on n'a pas la confiance, on est un gouvernement illégitime. Et l'illégitimité est la plus grave déficience que peut avoir une structure politique. Donc, c'est le droit d'accès à l'information. Ça comprend l'exercice d'un certain nombre de droits procéduraux et d'autres substantiels droits qui permettent qu'une donne le moyen d'accéder à l'information et le contenu de ces informations. Donc, je voudrais terminer sur ce point pour dire que le progrès de la démocratie existe donc la disponibilité d'une information véridique et complète qui permet aux citoyens de juger en connaissance de cause les politiques gouvernementales. Autrement, c'est le règne de l'autocratie obscurantiste, comme disait le premier ministre canadien, monsieur Trudeau. Alors, ces principes posés sur le plan du droit, je crois qu'il vous a été dit que la Constitution, l'article, c'est que c'est le droit d'accès à l'autocratie. Personne a droit à l'information. Alors, c'est même l'article 21, c'est que l'article est simple, qui est le clé de cette Constitution, dit sans embâche que la souveraineté nationale n'a pas l'appartement de l'article. Le peuple ne peut pas assurer sa souveraineté et s'il n'arrive pas à vous, il a droit qu'il accède à l'information. Sinon, c'est comme je l'ai dit, une autocratie obscurantiste. L'article 24 donne donc à tous les citoyens le droit d'être informés. Le droit d'information, c'est donner à toutes les personnes physiques et morales la possibilité d'avoir accès, c'est le mot clé, accès à l'information. C'est la clé détenue par une autorité publique pour son fond et qui peut être disponible sous plusieurs formes, écrite, visuelle, sonore, électronique. Et quel que soit l'intérêt particulier, il s'agit d'un intérêt général. Alors, toutes les informations sont visées, aussi les informations légales, c'est-à-dire que la Constitution oblige que les lois, les ordonnances, les décrets, les jugements, ne soient peut-être publiés au journal officiel. Parce qu'aujourd'hui, sans information, les imaginations d'entreprises, vous avez dit, vous marchez d'appels, d'offres. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans les procès, vous avez compris que tout ce que nous déplorons aujourd'hui, les condamnations et autres, sont liés, n'est-ce pas, à la non-application de ces droits de l'information. Vous apprisez simplement, et qui d'un tel a reçu 52 millions, tel autre a reçu 15 millions, et tout ça, ces pathologies sont liées, n'est-ce pas, à la non-application du droit d'accès à l'information. Donc, cette information doit être proactive, c'est-à-dire que le gouvernement, à lui-même, doit pouvoir avoir un chemin d'information. Vous pouvez demander, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour les citoyens, vous pouvez demander à ce que vous faites. il y a aussi les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a adhéré, vous savez que notre constitution, place les traités et accords, règlements rectifs, et rien de constitution, comme tu me disais même, défend la constitution, à la hiérarchie des normes. Et là, ce n'est pas des traités d'humanité, non. Il y a d'abord la déclaration universelle des droits de l'ordre, du 10 décembre 8. Il y a le parc international relatif aux droits civils et politiques, à son article 19. Il y a aussi des instruments spécifiques, par exemple, la déclaration, les traités sur la corruption et le droit. Il y a ce plan de l'environnement, aussi, la déclaration sur l'environnement et le développement, qui impose aux États et de faire droit à l'accès à l'information et à l'environnement, et de tienner les droits de l'environnement. Il y a les instruments, les journaux, les droits, les droits de l'environnement, qui ont des droits de l'environnement. On va l'accuser, on va l'accuser, on va l'accuser, on va l'accuser, Il y a des plaques qui sont au sac. Il y a même une loi moderne, qui est en train de l'environnement. Il y a une loi moderne, mais le plan national, où est-ce qu'il y a une loi moderne ? Et c'est le deuxième plan de la démocratie. Tout cet article national, comment elle est intégrée dans notre plan ? Et donc, au-delà de l'article 23, tout à présent, nous sommes en train de se situer dans un vide. Ça va vivre dans l'oeuvre de l'article 23. Mais, c'est vide. On peut dire qu'il n'y a pas encore de joie de mise à la conversation. Mais il y a quand même un certain nombre de textes particuliers et basses, malheureusement, non impliqués. Ce qui fait que nous étions dans la mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, je vous l'ai dit, c'est le fondement de notre propriété, de notre propriété, de notre propriété, de notre propriété. de notre propriété. Puisque la communication reste un élément, je vous l'ai dit, que tous les pays africains ont déjà fait ce travail-là. Je peux visiter l'Afrique depuis 2019, avec la boule de la téléformation. Vous avez le Nigeria depuis 2011. D'autres pays comme la francophones, comme la Guinée, les Papakonakry, le Niger, l'Éthiopie, la même crée, l'Institut s'appelle l'Ombudsman. Par exemple, chez nous, nous sommes encore pris dans la culture du secret. Pour avoir même l'autorisation de faire des recherches dans le monde de l'université, il faut avoir la lettre de l'université, il faut attendre pour accéder à la bibliothèque. Donc, la question chez nous est vraiment d'inactualité fondamentale parce qu'il y a absence de loi de mise en œuvre. Alors, depuis 2009, il a écrit, il est encore dans les lois et passe. Je vais, par exemple, découvrir cette structure du secret qui s'est inspirée et s'il faut donc d'une méditation parcelaire et passe. C'est vrai que, quand vous voyez le code minier, même le nouveau code est plus facile de transparence. C'est-à-dire qu'il faut déclarer tout ce que vous visez, 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 tout ce que vous visez comme taxe. Il se fait des bonnes et des difficultés de ce que vous visez. Quand vous lisez le code de la loi de 2011 sur l'environnement, vous pouvez voir les défis. Vous voyez, dans le pouvoir judiciaire, les mêmes pour qu'il y ait le pouvoir d'autorisation d'élever pour qu'il y ait alors que les gens peuvent s'éclater. j'ai parlé de la loi de juillet 2011 au temps précis fondamental relatif à la protection de l'environnement. Il dit que tout le monde a les droits d'accès. Mais vous imaginez que tous les secteurs miniers qui sont les propres de notre économie sont dans l'opacité totale et ce n'est pas pas qu'il dit. C'est lors de la confiance minière qui s'était née au cours de 2009 où les chefs de l'État, le président Kabila, dénonçaient, n'est-ce pas, l'opacité dans ce secteur. L'État, qui ne s'est pas, qui exporte n'a aucune information sur nos ressources, leurs exportations et même je parle aussi de ce qui est je suis un sénateur ou député d'une zone forestière mais tout ce qui est tout à fait au code forestier en matière de déclaration de plan d'aménagement de procession tout se passe dans les lignes cette culture de l'opacité qui dit de l'opacité, n'est-ce pas, fait que nous sommes totalement bloqués. Dans les droits de la réformation de l'État dans nos pays et d'accord au stade de l'adultien voilà pourquoi on a donné ce travail de sensibilisation que nous faisons aujourd'hui qui ne me laisse pas amener nous tous à nous mobiliser pour la culture par le Parlement. l'inscription par la part de la proposition de loi sur le droit d'accès à l'information est très dans le Parlement depuis l'année passée c'était un arrière législatif mais là c'est carrément que nous devons interdire nous allons soutenir notre collègue Yalouka pour que nous puissions sortir de cette grande nuit. Non que nous serons dans cette nuit mais chers frères la démocratie cessera en vivre et nous allons renforcer c'est que la Chine appelle la planète qui instaure un gouvernement de la méfiance un gouvernement de la mort par l'invention du désordre et du bière voilà ce que je voulais dire en résumé et j'espère que nous allons sortir de cet entretien avec un schéma de la mobilisation pour la torture et la mobilisation de cette loi d'un affaire comme le programme. Oui merci au programme qui a rélevé la question des principes relatifs à l'accès à l'information publique là dedans il s'est plus attardé par rapport à la question de la divulgation maximale de l'information qui aujourd'hui pose problème vu que la plupart des problèmes comme il a ce que nous avons aujourd'hui c'est parce qu'il n'y avait pas cette divulgation première de l'information il a parlé aussi de la question de la proactivité l'administration publique qui doit être proactive pour devoir mettre à la place publique les informations et il a donc souligné que sans cette politique de mise en oeuvre de l'accès à l'information publique on ne peut pas espérer d'avoir de procré on ne peut pas espérer avoir à la pourtenance parce que tout cela appelle à l'opacité et à des actes de corruption dans la gestion de la chose publique donc c'était là l'exposé du professeur Jean-Joli que nous remercions pour cette brève présentation alors il a mis dans la bouche si vous pouvez réagir à vos questions ceux qui nous suivent à partir de Facebook Live peuvent aussi réagir oui il y a Elie qui a une question à poser monsieur avant de laisser cinq questions nous avons le procureur pour les questions il y a Richard Mouchizi qui a parlé de l'importance et liée avec le droit de l'homme et nous avons le procureur qui a évoqué la question de un site relatif à l'actual et à l'information publique oui il y a quelqu'un qui a ouvert son micro si vous pouvez juste cliquer sur la main si vous voulez prendre la parole vous cliquez juste sur la main et on va devoir vous autoriser à prendre la parole il y a peut-être un point vous voulez enrichir par rapport à ce qu'a évoqué le professeur Jean Jolie alors une première question que le professeur va devoir noter ça vient d'Elie qui habite si en temps normal les informations des institutions publiques qui sont censées être publiques ne le sont pas qu'est-ce que la loi sur l'accès à l'information publique changerait nous allons enregistrer une série de 5 questions et le professeur va devoir répondre Elie capitaine qui pose la question si en temps normal les informations des institutions publiques qui sont censées être publiques ne le sont pas qu'est-ce que l'accès à l'information publique changerait y'a-t-il une autre personne qui aimerait réagir vous pouvez lever la main en cliquant sur le site qui est juste au point top gauche et on va devoir vous permettre d'ouvrir votre micro et le professeur qui est là pour réagir au réagir bon laissez-moi l'accès l'information c'est 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 oui est-ce qu'il y a une personne qui veut réagir je vois j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte oui emilie albini vous pouvez réagir ouvrez votre micro et réagir emilie il y a une question qui nous vient à partir de facebook j'ai une question à adresser au professeur comment comprend les droits d'accès à l'information publique et la déducation dans les réseaux sociaux de certaines correspondances officielles avant même que les destinataires n'ont sur notifié c'est Albert Kalambay étudiant communication à l'université catholique du Congo merci Albert Kalambay pour votre question nous avons oui Emile Albini vous pouvez ouvrir votre micro en tant Emile Albini vous avez levé la main oui bonjour bonjour oui bonjour Emile voilà également j'avais une préoccupation et je crois que je pourrais répondre à la question posée si vous me permettez je pourrais lire la question allô si vous m'entend dans la désinformation on sait être qu'est-ce qu'est la loi sur l'accès je vous serai alors quant à cette question je dirais c'est si endroit notamment plus précisément endroit de de service public il existe un principe le principe de transparence alors le principe de transparence veut à ce que les informations publiques soient communes par tous c'est-à-dire par le citoyen par tout le monde c'est un principe de droit qui est tout à fait différent de la loi alors le parlement devrait normalement intervenir peut-être pour mettre en oeuvre disons pour disons pour essayer de donner encore de légaliser ce principe dirais-je et faire en sorte que les informations publiques soient normalement en fait soient normalement mises à la disposition de tout le monde à moins qu'il y ait une urgence c'est un peu ça mon apport et entre temps j'essaierai de poser une question dans ce sens quelles sont les contraintes les contraintes d'ordre judiciaire auxquelles on doit faire afin d'obliger des autorités administratives ou bien toutes les autorités hiérarchiques des institutions publiques de mettre à la disposition du public les différentes informations auxquelles ils doivent avoir accès alors la loi sur l'accès à l'information oui pour y aller bref on sait précis voilà je dirais je dirais c'est si il serait juste de mettre en oeuvre c'est à dire de pouvoir promouvoir le principe de transparence que que prévoit le droit de service public c'est un peu ça et de renforcer les mesures de contrainte Regen vous a la parole merci 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 allo vous m'entendez vous m'entendez allez-y ok merci beaucoup pour maître Paul j'ai des petites questions à mon formateur Jack Ndjoli et j'ai suivi religieusement la première préoccupation c'est par rapport à la loi il a dit que la loi se trouve je ne sais pas si j'avais mal entendu ça la loi se trouve encore au parlement donc la loi n'est pas encore promulguée par rapport à l'accès à l'information aux informations publiques qui doit faire quoi pour que cette loi soit publiée c'est ça ma première question qui doit faire quoi parce que lui est parmi nos parlementeurs alors s'il nous dit que la loi a pris plus de temps au parlement et que jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas même traité ou ça n'a pas été promulgué alors qui doit faire quoi ça c'est la première question par rapport à la loi la deuxième question c'est par rapport à la politique parce qu'il a dit aussi que la politique doit être élaborée la politique par rapport à l'accès aux informations publiques n'est pas encore n'existe pas qui doit élaborer cette politique est-ce que nous pouvons responsabiliser l'administration publique ou nos parlementaires ou à qui ou carrément nos médias à qui est-ce que nous pouvons léguer cette responsabilité d'élaboration d'une politique publique pouvant nous faciliter l'accès aux informations publiques ce sont là mes deux préoccupations que j'ai jusque là merci merci nous passons la parole Elie vous avez déjà réagi je crois on a pris votre question je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire Elie qu'il a essayé de répondre à ma question mais en fait si j'ai posé cette question c'est au regard de ce que le professeur Jacques Joli a dit que les institutions publiques entendent normal les informations qu'elles ont sont nos informations à nous parce qu'elles sont au service mais aujourd'hui nous rencontrons beaucoup de difficultés avec ces informations pendant le moment des stages et autres c'est difficile d'avoir ces informations et même dans la circonstance de la vie donc c'est pourquoi j'ai posé cette question c'est de savoir si des gens en temps normal il n'y a pas assez de assez de bonnes volontés qu'est-ce qui changerait la ok merci je crois que c'est une loi sur l'accès à l'information merci 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 alors oui 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 apparemment il n'y a pas quelque chose à ajouter d'accord oui en fait oui 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 Sous-titrage FR ? ... Fait que ces services n'ajustent pas. Donc actuellement, c'est la situation que nous avons. Lorsque vous voulez faire un mémoire, il faut beaucoup de gymnastique. On vous dit que c'est un secret d'État. Donc tout cela, avec la loi, nous croyons que ce sera un signal pour le renversement de paradigmes, pour instaurer une société de transparence. Je dis que lors d'un colloque qui s'est passé dernièrement, j'ai titillé la salle en disant qu'il fallait parler des lois d'accès à l'information et à la transparence de l'action publique. Il ne s'agit pas tout simplement d'accès à des documents, mais d'instaurer une culture de transparence. Et cette culture de transparence est liée à tout ce que vous avez comme phénomène de corruption. Mais c'est parce qu'il y a opacité. On ne sait pas comment l'achat a été conclu, comment il a été payé, qui paye, et c'est ça qui favorise. Donc aujourd'hui, je ne crois pas, comme vous l'avez dit, nous voulons plutôt instaurer une norme, la norme de la transparence, la norme de la rédivabilité, la norme de la rédivabilité, la norme de la rédivabilité à l'information. Et restaurer non simplement, non seulement, pas restaurer des sanctions, mais restaurer une autorité des régulations pour faire respecter, pourquoi, les droits d'accès à la situation de l'information, jusqu'à saisir le juge. Et c'est ça qui a fait une mortalité pour beaucoup d'autres pays. Alors, je vais dire que j'attends votre demande de la nécessité de la vie. C'est dur et simple. Deuxième question, les droits d'accès à l'information. Avec une position que je dirais pathologique. Oui, il y a un problème justement parce que lorsque l'information n'est pas structurée, n'est pas organisée, si l'information n'est pas proactive, ou si les citoyens ne peuvent pas accéder à l'information, on entre sur des cyber-minabilités pour le fil d'organiser. Mais ici aussi, il y a à la fois une explosion de moyens technologiques de cette presse, nouvelle formule qui est apparue, je suis essayé d'être aussi avec l'autre fois Ismaël, mais j'ai expliqué sur un sérieux pour tout ça, d'assurer la régulation. J'ai pris la régulation pour savoir comment est l'équilibre. Peut-être que moi aussi c'est l'équilibre, mais l'équilibre n'est pas nécessairement celui-ci. Une économie qui passeuse, des secrets, des droits, des droits, mais il y a aussi l'équilibre au niveau de la vie privée. Vous avez vu, il y a des journalistes, beaucoup, qui s'appuient aux arguments sous la cinture, tout cela, il faudra qu'il y ait une idéologie, c'est-à-dire qu'un contrôle, parce qu'il n'y a qu'une âme des solutions massives, dans un sens comme dans l'autre. C'est comme ça qu'il y a des principes, le principe d'innocence, par exemple, ça sort de ces préstructures. Donc, c'est vrai, oui, mais il faut que ça soit organisé, et c'est comme ça. S'il n'y a pas une loi organisée à les secteurs, nous aurons, n'est-ce pas, dans la justice. C'est vrai que sur la liberté de la presse, il y a déjà un texte, il y a aussi beaucoup de discussions sur cet aspect, il y a les droits d'information et les droits d'être informés. Donc, ces deux droits sont tous les nœuds structurel au niveau de l'article 24, et il faut des textes qui assurent à la fois le droit à l'information et les droits d'être informés. Dans tous ces deux aspects, à la fois, qui est massif, le droit à l'information, il faut l'équilibre, il faut aussi sauvegarder le secret de la vie de l'État. Mais là encore, on doit définir les carnivores, qu'est-ce qui est confidentiel de la défense, qu'est-ce qui est ultra secret, c'est qui est secret de la défense. Donc, il y a une catégorisation qu'on va mettre dans la loi. Ça, c'est accessible à quel niveau ? Ça, c'est protégé, mais il ne faut pas non plus avoir une culture d'opacité. Quand on parle de la mort des gens au Kivu, il dit non, vous avez dû cliquer le secret de la défense, parce que non, il y a. C'est ça le travail, et pourquoi il faut sortir, n'est-ce pas, de l'opacité ? Il faut sortir de cette absence de loi qui nous met dans une sorte de jungle, jungle préjudiable, et aux citoyens et à l'État. Alors, troisième question, je crois que je vais citer l'ordre de régulation. En droit public, notre ami estime que les principes de transparence est structuré sur le plan, c'est que moi, j'ai fait le grand service public il y a plus de 20 ans, mais je ne sais pas aujourd'hui, j'ai appris le principe de loi, là, ce serait le quatrième principe, j'apprécie le principe de continuité, de qualité, mais si vous êtes sur le principe de transparence, c'est l'ordre le plus heureux, puisque le combat que nous avons, justement, c'est d'instaurer la transparence, n'est-ce pas, dans la loi. Alors, vous dites, mais écoutez, les parlements, pourquoi le parlement, qu'est-ce que fait la loi ? Justement, quelles sont les contraintes ? C'est justement toute la problématique. Au niveau des parlementaires, lorsque, en 2010, il nous a été démarré, déporté la loi, puis après, il y a le tabou, les parlementaires ne compilaient pas. Vous comprenez, comme l'a dit maître Charles, la liberté de presse, les droits d'être informés aux droits d'accès à l'information. Et quand on a commencé les droits d'accès à l'information, il dit, mais vous voulez attaquer les secrets d'État. Donc, c'est cette culture d'opacité, cette culture de secret, cette forme de l'État monstre, léviathan, qui serait là pour écraser, parce que non, l'État s'est mis. Et nous avons le droit de savoir. Voilà pourquoi la loi traîne à cause de cela, mais aussi les contraintes de travaux parlementaires, c'est-à-dire que c'est un texte qui a été déposé sous la deuxième législature. Et comme nous sommes dans le droit de la deuxième législature, pour introduire, je crois que il y a une arugabe qui va intervenir après moi dans exactement là que nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut que le travail que nous faisons pour les ateliers soit rapidement intégré, les nouvelles dimensions, comme je vous ai dit, la transparence soit intégrée. La question de l'autorité de cet appui d'advocacité soit intégrée et nous allons y arriver. Mais il y a une chance. Alors, les juridiques de Mouamba voudraient savoir à quel niveau la loi se trouve. Je vous ai dit que c'est encore au niveau de propositions parce que nous avons repris le travail. On l'avait passé au niveau du Sénat. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau de l'Assemblée nationale. Il a fallu que les collectivités 34 facettes de travail de vulgarisation, comme je vous ai dit, c'est un droit nouveau et il a fallu expliquer aux uns et aux autres. Mais malheureusement, nous sommes dans une nouvelle législature. Vous avez des discussions qu'il y a autour du calendrier sur le choix du bureau. Je crois nécessairement que comme les collègues Niarouka pour vous le mettre, nous allons arriver. Il faudra que la session de septembre qui commence soit une fenêtre d'opportunité pour enclencher le processus de cette loi. Alors, qui doit faire quoi ? Non, nous tous. Si nous travaillons aujourd'hui sur la vulgarisation, il ne faut pas croire que les députés qui font partie lui aussi de la structure du gouvernement a toujours les mêmes intérêts. C'est comme ça qu'il doit y avoir un plaidoyer, ce travail de sensibilisation. Il faudra que nous tous nous puissions... La démocratie, c'est un gouvernement du peuple. Ce n'est pas un gouvernement des gouvernants. Donc, il faudra que le peuple organiser la société civile dans les structures que s'agit en 1924, intermédiaires nous puissions tous pousser pour que le Parlement puisse considérer ça comme une priorité. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Mais sachez qu'il y a une proposition de loi qui souligne, n'est-ce pas, la fonction de ces droits d'accès à l'information, la partie de l'intérêt général et les limites, bien sûr, mais aussi la nécessité de la simplicité, de la rapidité, de la gratuité de la procédure de demande d'accès, l'obligation des responsables de répondre à ces demandes et la possibilité pour les citoyens d'aller à un appel en cas de refus et la mise en place d'une autorité d'éducation comme en Éthiopie ou en Brotsman sous base de notre droit pour que nous puissions finalement avoir ces droits fondamentaux d'accès à l'information et à la transparence de la publique. Voilà ce que je veux dire. Merci. Merci beaucoup. Merci de la parole à Maitre Badjou. Nous avons été très édifiés par les interventions du conseil d'atelier et de mettre le charme CISI et par rapport à ça c'est-à-dire que l'IRDC nous sommes là à fond. Nous sommes vraiment demandeurs de cette loi. Nous voulons absolument que l'accès à l'information du conseil a été et nous avons l'éducation d'un jury sur nos correspondances et beaucoup de médias foisonnent sur les numéros et les organisations pour justement essayer de réguler l'année 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 de la liste a été à l'instant le code de l'éontologie des six journalistes congolais. C'est d'ailleurs une des conditions pour être membre de l'IRDC. Sur la centaine des médias de l'information en ligne, la plupart ont rempli nos conditions et donc on ne fait pas partie, on ne fait pas membre de notre association. Nous disons aussi que cette loi si elle permettait d'être à côté, ce que nous souhaitons le plus rapidement possible, permettra aussi de combattre le phénomène fake news. Le phénomène fake news est justement aussi appelé un combat contre la vie. et certains des membres qui disent s'il y a l'effet news parce que la seule information le fait dénié. Donc nous voulons aussi que cette loi sur la seule information soit le plus rapidement pour compter ce prétexte-là à une catégorie des journalistes qui prennent le texte sur le fait qu'une information en heure est privée, ils inventent, ils appartiennent. Donc c'est un autre point que nous avons honté aux producteurs de fake news. Comme je l'ai dit à ma introduction, nous, journalistes, nous sommes absolument vraiment demandeurs de cette loi. Cette loi va nous permettre aussi de développer notre petit journalisme qu'on appelle le journalisme de données. Ça veut dire que si vous avez une masse d'informations, vous pouvez absolument les traiter et vous pouvez les traiter et sortir de l'information. C'est ce qu'on appelle du journalisme à partir que vous récoltez des documents, vous cherchez les informations, vous les particularisez et là, vous pouvez faire des enquêtes. Et donc, pour moi-même, un type de journalisme qui n'est pas un genre qui n'est pas très parlant qui est l'enquête, souffre aussi par la difficulté d'accéder à l'information. Donc, par rapport à ça, nous sommes totalement en face avec les orateurs, maître Charles Moussizi et le professeur Jacques Jolie sur leur plédois justement à adopter un cadre programmatique pour justement amener à bien ces discussions au Parlement et à bien possible de produire une relation à l'information. Merci, Edraël. Merci, Edraël. Juste un mot peut-être pour insister un peu sur l'importance du droit d'accès à l'information. Par rapport aux chercheurs et donc plus ou moins le choix de la participation des universitaires et des étudiants à ce forum et à cette campagne. Imaginez-vous que vous soyez en train de mener une recherche qui devrait aboutir à des propositions de réformes en matière économique et que vous ne soyez pas capables d'accéder aux informations du ministère de l'économie, du ministère de finances, de la banque centrale et de toutes les autres structures de l'État qui gèrent par exemple le domaine des investissements, l'ANAPI, etc. Alors, qu'est-ce que la valeur scientifique de votre analyse si elle ne peut être que théorique et non basée sur des évidences, sur des chiffres que présentent les structures compétentes de l'État ? Et donc, l'accès à l'information pour vous vous permet non seulement de conduire une recherche en toute liberté mais aussi de produire un travail de qualité qui peut aider l'État à élaborer une politique publique basée sur des évidences que vous avez analysées et sur base de qui vous avez formulées des recommandations de réforme. Donc, ce plaidoyer ne devrait pas être seulement un plaidoyer de notre chère professeure et renouvel Julie. Il ne devrait pas simplement être une activité de l'Internews qui appuie la campagne ni du CRJ et du collectif qui porte la campagne. Il doit être un effort de tout le monde qui sent l'accès à l'information publique et de nature à concourir à la réussite de sa propre activité à titre individuel et à titre collectif comme j'ai dit parce qu'il arrive que de manière individuelle on entreprenne une recherche scientifique ou dans le cadre d'un collectif deux, trois chercheurs qui se mettent à conduire une recherche et qui ont besoin d'accéder aux archives de l'État. Et là c'est un autre concept qui apparaît c'est cet archivage professionnel ordonné organisé qui doit être fait par rapport à toutes les ressources informationnelles que l'État a. Et donc aujourd'hui nous sommes vraiment dans un débat d'avenir si chacun de nous qui a besoin d'informations précises pour son travail voudrait les obtenir un jour nous devons soutenir le vote très rapide et la promulgation de la loi d'accès à l'information pour effectivement que nos voeux à nous tous chacun dans son domaine soient exaucés. Bon, passez-moi le mot. Voilà ce que je voulais dire j'insiste vraiment sur cet aspect scientifique qui doit être mis à profit pour les chercheurs qui sont engagés dans différents domaines de fouilles d'informations qui comprennent et qui ont aussi un très grand intérêt même à soutenir cette loi et qui va leur aider à pouvoir aisément accéder aux sources publiques aux sources de l'information publique. Voilà très globalement ce que je veux dire mais il y a tellement de choses à dire je vous appelle encore une fois à rester connectés je ne veux pas dire rester chez vous rester connectés pour que nous soyons capables d'avoir une compréhension partagée des notions sur lesquelles nous sommes en train d'échanger mais aussi de soutenir le processus pour qu'on arrive aux résultats et que ces résultats soient portés par chacun de nous comme à avoir conservé consenti par chacun de nous. Je reste aussi à votre disposition pour une éventuelle préoccupation à laquelle vous souhaiteriez bien que je réponde Merci pour votre conférence Alors dans la dernière question il y a une question qui est posée au professeur Jacques Njoli et Emile Alpini quelle est la différence quelle différence existe-t-il entre le droit du public à l'information et le droit d'accès à l'information C'est-à-dire est-ce pour une catégorie d'information est-ce la loi prévoit un type d'information qui est le public qui peut avoir accès Ce sont là les deux questions je vois là sous mon écran il n'y a pas de main levée ok nous passons la parole à Jane Jolie qui va devoir rencontrer ces deux premières questions Merci je voudrais simplement vous prêter par maître Charles la différence entre le droit du public à l'information et le droit d'accès à l'information en principe il n'y a pas de différence le droit à l'information au public comme le droit d'accès c'est un jour mais même si au jour il n'y a pas un jour il n'y a pas de différence il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'accès il n'y a pas d'accès il n'y a pas d'accès il n'y a pas quels sont les exceptions quelles sont ces exceptions que nous d'abord à ce qui concerne la protection du droit lié à la sécurité des récits mais là aussi il ne faut pas abuter et puis il y a aussi l'aspect à la vie privée ça c'est aussi un droit fondamental tout à l'heure notre ami Ismaël a parlé de il faut vraiment suivre les caractères artistiques de cette affaire et que la cyberprète c'est tout pour voter mais là aussi il faudra vraiment qu'on puisse arriver à trouver un mécanisme de régulation notamment d'une manière active en mettant l'espoir en marche de cette loi d'accès à l'information en permettant aux journalistes de faire la régulation c'est grave et que les gens commencent à lutter de tout ce qui s'est fait à la presse mais de manière proactive s'il y a une information par exemple sur la présidence et que rapidement vous pouvez appeler les services et que voilà il peut vous donner de plein d'informations mais on tourne aux rumeurs et à tout ce que on peut avoir comme information c'est justement d'assurer la prévention contre le dérime de cette espèce de criminalité mais en même temps il crée un tas de journalistes le vrai d'accéder à la pré-information de la traiter et n'est-ce pas de l'offrir parce qu'il ne suffit pas tout simplement de prendre une information et jeter la figure de gens il faut le traiter parce que le métier du journalisme c'est un métier ignoble quand vous pensez que c'est le château brillant et tout ce que vous connaissez le futur de journalisme il ne s'agit pas d'une affaire de Guado ou tout simplement de tout ce qui ne savent pas faire autre chose que gribouiller les limites est-ce que l'accès de l'information publique n'a pas de frontières il a révélé que l'accès de l'information publique avait des limites et il a révélé le type d'information et là peut-être il va renchérir par rapport à la question de secrets professionnels et de secrets et de défense et la question de tout ce qui est top top secret donc peut-être l'honorable va dire quelque chose par rapport à la question des documents officiels qui sont accessibles au public et qui sont les documents qui ne peuvent pas que le public ne peut pas être néfaste la question des archives aujourd'hui dans ce d'orat oui c'est une question très délicate de la classification de l'information nous venons de dire qu'il y a des informations classifiées des clés d'état confidentielles confidentielles défenses diffusion interne diffusion large diffusion restant dans la gestion de documents administratifs parce qu'il s'agit d'un accès aux documents administratifs il y a une classification mais qui ne doit pas être non plus discrétionnaire et qui ne doit pas être non plus actuel et il faut aussi savoir qu'il y a des documents qui peuvent être classés de manière chronogrammique c'est à dire il y a des secrets qui peuvent être à l'effort 10 ans 20 ans 30 ans il y a aussi la possibilité pour éviter ce mal arbitraire de recourir au juge c'est ça le terme de l'information c'est à dire que si l'administration vous oppose que c'est clair vous pouvez aller recourir au juge pour que les juges puissent obliger l'administration à donner cette information je crois que vous suivez des informations par exemple dans une affaire qui s'est passée en Éricré je crois où un juge français qui était en train de ministre de coopération est mort et son épouse voulait accéder à cette information et la l'administration la chancelerie française avait refusé mais la famille est allée saisir le juge les cours de tribunaux où ces tribunaux demandaient à l'effet de l'effet de l'effet du sécret c'est pour être réglé dans la loi et qui doit être tranché par le juge sinon on est dans l'arbitraire et dans ce que j'ai appelé la culture de l'opacité du secret la règle c'est l'accès l'exception c'est ces limites que nous avons soulignées notamment en matière de défense à matière de relations internationales aussi des informations qui peuvent mettre en danger les relations entre les états et sinon qu'en matière de vie privée mais il faut obtenir d'abord un cadre normatif de réglementer des régulations et avoir une autorité indépendante pour les restrictions et si cette autorité administrative indépendante ne parvient pas vous pouvez récouler le juge donc dans cet état des droits tout est la rétrois et à ce moment-là on sort de l'arbitraire merci honorable l'invite qui est en heure une minute qu'il nous reste nous allons pouvoir passer à la honorable d'un joli s'il est le jeudi mais pour cette journée il va peut-être que c'est cette question par rapport à la problématique de l'information publique en herbe du Congo et monsieur Israël qui a passé une nouvelle forme de journalisme d'investigation qui n'est pas possible à l'état actuel parce que la question de l'accès à l'information n'est pas n'est pas comme on n'est pas n'est pas organisée donc il dit vraiment par rapport à l'impact de l'accès à l'information sur les travaux journalistes et vous allez voir aussi dire un mot pour nos échanges qui vont continuer sur WhatsApp mais aussi sur Facebook donc la campagne commence aujourd'hui nous allons revenir avec un prochain webinaire le jeudi à la même heure donc nous aimerions qu'on puisse répondre à la question après avoir reçu cette matière nous aimerions qu'on puisse revenir activement le jeudi honorable mais je vous invite tous à intégrer ces plaidoyers pour l'adoption d'une loi d'accès à l'information et la transformation publique parce que c'est cette loi qui va nous permettre de lutter contre la pauvreté qui est cette maladie qui nous met un des pays les plus riches du monde au bas et à l'échelle des nations parce que l'opacité permet la corruption l'opacité permet la dilapidation de nos ressources l'opacité ne permet pas la mise en place d'un état démocratique et un état dans lequel l'accès à l'information est au cœur de toutes les choses l'information c'est un élément fondamental dans c'est un véritable pouvoir aux mains des structures étrangères pour faire avancer la société voilà tout ce que je voulais dire merci au revoir merci beaucoup maître Bajo la question voilà bien qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait la lune et qui veut que l'autre c'est c'est pas très clair la question n'est pas très claire donc n'est pas très clair voilà ça veut dire que moi je suis journaliste de profession et donc je promenais la difficulté d'accéder aux informations notamment financières il y a un débat actuellement sur la consommation des crédits budgétaires dans les institutions voilà mais pour accéder aux documents par exemple au plan de trésorerie c'était des gymnastiques impossibles pour avoir ces documents parce que quand vous y allez on vous dit non on n'était pas autorisé à donner ce document donc chaque jour nous faisons face à des autres pour avoir des documents pour avoir des données administratives qui peuvent nous permettre justement d'avoir la matière pour fabriquer des informations donc en tant que président de l'association des médias d'information en ligne nous appuyons l'initiative de l'honorable Moïse Niarouka de faire voter la loi qu'elle soit enfin promulguée donc nous sommes tout à fait d'accord avec le professeur Jack Jolie sur le fait que l'opacité est la racine de beaucoup de mots des citoyens même pour exercer leur droit de vote doit mettre au courant de la qualité de la gouvernance des dirigeants et pour avoir une idée sur la qualité de la gouvernance des dirigeants les gens de ce que nous sommes nous devons accéder aux données administratives et les rendre publiques en prêtant l'information en prêtant ces données pour donner de l'information tout cela participe à la qualité de la vie démocratique donc on ne peut pas avoir des citoyens éveillés s'ils n'ont pas la bonne forme on ne peut pas éveiller les citoyens si les journalistes ne sont pas en mesure de faire leur travail donc c'est un chemin qui soutient donc des bonnes élections où des gens peuvent voter non pas sur des bases tribales non pas sur des bases pécuniaires non pas sur l'achat des consciences procèdent aussi par le fait que l'accès à l'information publique est rendu disponible voilà à peu près ce que j'avais à dire et donc nous soutenons ce plan nous allons amplifier pour qu'il y ait une plus grande prise de conscience face à l'impératif à la nécessité de rendre le droit à l'information une réalité totale je vous remercie merci 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 après avoir suivi des interventions aussi éminentes surtout du prof et de notre collègue Moutala je ne devais plus avoir grand chose à ajouter mais si je dois dire un mot j'ai senti simplement qui avait ce manque d'incise sur l'importance particulière d'une loi d'accès à l'information si le droit du public à l'information est déjà plus ou moins comme le droit d'accéder à l'information la loi vient aux modalités pratiques de l'exercice de ce droit je rappelle que c'est une liberté fondamentale c'est un droit humain et que tant qu'il n'est pas organisé de manière pratique tant qu'il n'est pas sanctionné notamment lorsque ce droit est refusé à qui je veux nous serons toujours plutôt dans une sorte de théorie le droit public à l'information étant plus ou moins l'aspect passif du droit d'accès à l'information plus ou moins mais pas totalement peut-être alors une loi viendra donner les modalités offrir les modalités non seulement d'accès effectif mais aussi d'attention de justice lorsque le refus d'accès aura été opposé à quelqu'un qui cherche l'information et qui est détenu par l'autorité publique mais ces refus aura été non seulement injuste mais qui l'ont préjudicé et donc une loi d'accès à l'information vous donne les schémas les plus pratiques non seulement pour revendiquer ce droit mais aussi pour obtenir des sanctions au cas où ce droit qui est le vôtre vous est refusé lorsque vous voulez l'exercer très brièvement voilà ce que je peux encore ajouter et merci c'était dit ici nous avons le résultat à suivre cette infographie qui résume un peu l'essentiel au courant de cette première journée merci à vous et on se retrouve sur Facebook pour tous les échanges et à jeudi pour le deuxième webinaire avec l'honorable Benjamin Jolie et merci merci à l'information publique en RDC qu'est-ce que l'accès à l'information publique c'est un droit reconnu à tous citoyens d'obtenir les informations d'occupe ou données pour les études détenues par les institutions publiques pourquoi est-il important l'accès à l'information publique permet un meilleur contrôle de l'action gouvernementale un renforcement de la transparence dans la gestion des dictats et des institutions publiques une utilisation accrue des fonctionnaires et des lus et renforcement de la transparence l'accès à l'information publique est un droit humain par exemple dans les domaines de l'incendie grâce à l'accès à l'information sur les statistiques sanitaires les citoyens veulent mieux se protéger des épidémies et la santé de la population sera donc préservée de la nécessité d'une loi d'accès à l'information publique en RDC l'absence d'une loi d'accès à l'information publique démocratique du Congo ne permettra aux citoyens d'accéder facilement à l'information détenue par les institutions publiques et encourage ainsi les accès à des corruptions une loi spécifique ainsi qu'il y aura les institutions publiques à mettre en place des procédures et des mécanismes pour faciliter l'accès à l'information publique ainsi qu'il y aura prisé la mérale du secret professionnel principal obstacle à l'accès à l'information publique vers une loi d'accès à l'information publique en RDC après son adoption au Sénat en 2015 la loi sur l'accès à l'information publique a été examinée améliorée entre 2017 et 2018 à l'Assemblée nationale mais n'a été votée après les élections de 2018 les nouveaux responsables du pays se sont engagés pour l'époque de cette société civile de saisir la malle pour relancer ces playboy Merci C'est le résumé de ce qui a été dit donc on va continuer avec les échanges nous vous invitons à être très actifs sur Facebook réagissez partagez pour que ces questions qui sont très réunies puissent avoir un grand nombre On se retrouve sur le groupe PASA et à jeudi pour le deuxième webinaire Merci